Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Ils nous avaient donc prévenus. Et pourtant, nous sommes encore surpris et révoltés parce qu'au fond, nous nous sommes habitués à vivre paisiblement, bien au chaud, pourvu que les convictions des uns et des autres restent sagement confinées dans l'espace privé. Nous sommes surpris et révoltés parce que nous avons cru, bien naïvement d'ailleurs, que la liberté de conscience était un acquis incontestable. Il n'est pas question ici de comparer les souffrances des uns et des autres pour établir une sorte de palmarès dans la sainteté et entrer dans le jeu de la concurrence victimaire. Oui, c'est vrai, et nous l'avons dit ici, il y a de l'antisémitisme et un peu partout des juifs sont agressés du simple fait qu'ils sont juifs. Oui, c'est vrai aussi, et nous l'avons aussi dit, « Je ne sais pas s'il faut appeler cela de l'islamophobie, mais la méfiance et la peur grandissent encore et toujours vis-à-vis des musulmans, bien souvent rejetés en bloc sur le bon des accusés. » Il n'est pas question non plus de se laisser aller à tenter de rationaliser, voire de justifier la persécution des chrétiens à coup d'explications historiques comme un fruit de la colonisation par exemple, ou géopolitiques comme une conséquence du rejet de l'Occident, voire psychologiques issues du ressentiment des victimes. Non, il s'agit de nous sentir liés à ces frères et sœurs qui souffrent, indéfectiblement unis dans un même corps. Nous faisons un avec leur souffrance, un avec leur espérance. L'épreuve qu'ils traversent ravive notre foi et nous pousse à sortir de notre torpeur spirituelle, celle qui nous sert de refuge. Et ils nous ramènent au fondement même de la foi chrétienne. Nous, nous annonçons un Messie crucifié. Cette vulnérabilité assumée, non sous la contrainte, ni comme un destin, et encore moins comme un chemin qui nous rapprocherait de Dieu, devient le lieu de la victoire contre les puissances de mort qui défigurent le monde. Cette victoire ne sera totale que si nous réussissons à changer le cœur de nos ennemis. C'est là notre vocation.